Entrée des classes studieuses et traditionnelles pour les pilotes du championnat de France des rallyes à l'occasion du rallye du Mont Blanc. Les conditions météo annoncées sur Morzine pour cette sixième manche n'effraient cependant pas tout le monde. On est bien content d'être ici, moi ça faisait sept ans que j'avais pas fait le rallye du Mont Blanc, c'est une épreuve que j'ai gagné trois fois, que j'affectionne particulièrement et j'espère bien renouer avec la victoire ici. En fait, Bruno Sabi sera coupé dans son élan et abandonnera sur casse-moteur dans la quatrième épreuve spéciale, laissant ainsi le champ libre à François Chatriot, d'autant qu'il sera rapidement imité par le pilote de l'Alpha, Jacques Ponciatissi, même cause, même effet. Dès lors, le pilote de la BMW en profite pour s'envoler et contrôler son avance sur le suivant immédiat, 35 secondes d'écart. C'est le résultat au terme de la première étape entre les deux premiers du général. Comment se passe ce début de course, François ? Bon, après les ennuis de Bruno, évidemment, ça a changé toute la philosophie de la course, mais c'est pas que ça se passe mal actuellement, mais on a un problème de vibration qui dure depuis quelques temps, ça m'a déconcentré. Le second, c'est-à-dire celui qui tente de résister, c'est Pierre César Baroni, en voulant de sa Sierra Cosworth. Motivé, voire transformé, disent certains, par sa récente victoire au rallye d'Alsace, il est le seul en mesure de pouvoir inquiéter le leader. Samedi matin, l'un des hommes forts de la deuxième étape est incontestablement François de Lecour, qui dès que les conditions sont mauvaises, donc avantageuse pour sa voiture, s'est merveilleusement en tiré profit à l'image de son temps scratch dans les preuves spéciales du Meru. À ce moment précis, le pilote de la 309 est à vrai dire en guerre. En guerre contre Jean-Pierre Ballet, là, pas de place pour les âmes sensibles, d'autant qu'au départ de la deuxième journée, les deux pilotes sont séparés par deux secondes, autant dire rien. Pour leur bravoure et beaucoup de style, ils méritent, tous les deux, le paradis des pilotes. En groupe N, le début de course tourne à l'avantage des pilotes des Ford Sierra, si bien qu'au premier soir, Philippe Thierry se retrouve en tête devant Eric Maufray, lui aussi au volant d'une forme. À l'oreille, bien revenu sur la fin de la journée, est à 36 secondes du leader du groupe. Le lendemain, tout change, et plus précisément les conditions météo. Encore plus de pluie et plus de brouillard. À ce petit jeu, ce sont les pilotes funambules des R5 GT Turbo qui reprennent l'avantage. Chrono après chrono, Alain Aureille et Christian Gazeau signant un tour de rôle des performances époustouflantes. En fait, Christian Gazeau tentera le tout pour le tout dans le dernier chrono en optant pour un choix de pneus surprenants, vu les conditions du départ. Slip pour Alain Aureille, qui n'est pas vraiment tombé de la dernière pluie. Pneu-pluie pour Christian Gazeau. La suite, on la connaît. Trompe d'eau au sommet de cette dernière spéciale. Résultat, temps scratch devant les groupes A. Excusez du peu, et la clé de la victoire en groupe N. Sous-titrage Société Radio-Canada Au chapitre de ceux qui auront fait les frais de cette fin de parcours, citons Philippe Thiry, victime d'une touchette. Jean-Pierre Ballet, qui perdra le bénéfice de la troisième place. Au rang de ceux pour qui la course aura été un long fleuve tranquille. Hommage à François Châtriot pour le sans faute. A Pierre-César Barroni, deuxième de l'épreuve et second au championnat. A la maestria de François Delecourt, troisième. En fait, François Châtriot ne sera pas venu pour rien, puisqu'il consolide sa position de leader au championnat, d'autant que Bruno Sabi, au vu des conditions, a raté probablement la plus belle occasion de l'année. L'avenir le dira. Je vous propose avant de nous retrouver en pays niçois pour la septième ange de terminer sur Christian Gazeau, auteur du plus beau suspense de l'année.